Les premiers français à partir au Japon, Beaujean et Duchesne, ont connu un judo différent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une autre vision de la technique judo est arrivée. Et quand Ichiro Abe est venu à Toulouse, il a effectivement montré un judo beaucoup plus aérien, beaucoup moins statique. C'était un judo fondé sur les déplacements, beaucoup de balayages. Certains judokas disaient que le judo de Abe, c'est le judo de l'avenir, par rapport à Kawachi, qui, lorsqu'il est arrivé en France, était un bon judoka, un bon compétiteur, mais qui, en 1953, avait quand même 54 ans, était donc beaucoup plus âgé que Abe, qui, je crois, en avait 29 à l'époque. Donc là, il y a un conflit de génération, aussi un conflit de méthode. Le judo au Japon avait, bien sûr, beaucoup évolué entre le moment où Kawachi était parti et celui où Abe est arrivé. Et il y a eu, sur cette différence technique, un point d'accrochage, de conflit, par rapport à des gens qui refusaient l'autoritarisme dont Kawachi avait fait preuve jusqu'alors. Et un premier clivage s'est effectué, qui a conduit jusqu'à, en prenant le prétexte de cette guerre de méthode, le clivage, un premier schisme dans le judo français, a conduit à la création de l'Union fédérale du judo-kodokan, une division importante qui, en 1957, a été conclue par une réunification. La deuxième dissidence, ça n'a pas été une dissidence apparemment de technique, mais une dissidence d'intérêts, sans forcément que ces intérêts soient matériels. C'était des intérêts de pensée ou d'action, des divergences de psychologie d'hommes qui étaient tous, d'ailleurs, des anciens. C'est-à-dire que le collège était censé représenter l'esprit, l'idée, et que la fédération, c'était la matière, la gestion, donc le fric. Alors, il y avait, c'est très bien, cette espèce de dichotomie qui se rejoint, c'est le Tao, d'une certaine façon. Dans la réalité, c'était les dirigeants de la fédération qui sont très rapidement mis à dire c'est nous qui payons, c'est nous qui gérons, c'est nous qui voulons contrôler. En 1957, la fédération décide que l'attribution des grades sera de son seul ressort et que l'épreuve pour l'obtention de la ceinture noire sera strictement sportive. Décision qui met le feu aux poudres, le collège des ceintures noires, dépositaire des valeurs du judo, est privé de sa raison d'être. La scission durera 17 ans. Les hommes de la réconciliation, parmi lesquels Jean Gaillat, Marcel Ancène et bien sûr Georges Pfeffer jouèrent un rôle déterminant. Le judo m'avait attiré parce qu'il n'y avait pas de catégorie de poids, je dois le dire. Ce qui m'intéressait, alors c'est peut-être de l'orgueil, on pourrait même dire de la vanité, mais ça m'intéressait de m'opposer à des gens avec un gabarit supérieur au mien. Ça, ça me plaisait bien. Avec Gessin, entre nous, soit dit, j'ai été très servi. Bien servi. Mais il faut aussi dire que dans mes souvenirs, mes bons souvenirs, bien à Barcelone, quand même était champion d'Europe, poids lourd. Mais il n'y avait pas Gessin dans la compétition. Il y en avait d'autres, mais pas Gessin. Lorsque les catégories de poids furent officiellement instituées en France sous la pression des pays européens et des pouvoirs publics, tout le monde était contre, ou presque, aussi bien d'ailleurs côté fédération que côté collège des ceintures noires. Mais qu'on le veuille ou non, puriste ou pas, le petit qui bat le gros fait toujours chavirer de bonheur le public et donne le frisson. On garde tous, au fond de soi, un petit coin de judo originel. Les adversaires du judo sportif c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais enfin disons les gens qui ne nous ont pas suivi au départ, je crois être très sincères, tout à fait sincères. C'est-à-dire qu'ils considéraient le judo comme une discipline qui ne devait pas être, disons, rabaissée au niveau du sport. Bon, j'ai, dans notre esprit, il n'a jamais été question de ça. L'une des forces du judo est justement le très grand respect de l'éthique et à la limite du rite d'ailleurs parce que il y a, si nous avons beaucoup de jeunes licenciés à la fédération, c'est bien aussi que les parents ont bien compris aussi qu'on amenait une certaine forme de pédagogie qui était fort intéressante pour la formation de la jeunesse. Alors, je crois qu'il faut excuser, si vous voulez, les tenants ou les opposants, par exemple, aux catégories de pocs qui ont été l'un des grands combats que nous avons menés car ils pensaient que, ma foi, le petit, avec de la technique, battait toujours le gros. Simplement, il les avait oubliés. Ce qui a été constaté par la suite, c'est que les gros et les grands, ils pouvaient aussi avoir de la technique et donc, il n'y avait pas de problème sur le plan sportif. C'était toujours les mêmes qui ont gagné. Tout venir. Supprimé du programme aux Jeux Olympiques de Mexico, le judo fait son retour définitif à ceux de Munich en 1972. Le panache blond de Willem Ruska, élève d'Anton Gessink, ralliera tous les suffrages, champion en loup et en toute catégorie, c'est le deuxième gros nuage qui traverse le ciel du pays du soleil levant. Pour le judo français, Munich, c'est la première grande consécration avec Jean-Claude Brondany, médaille de bronze en toute catégorie, opposé ici à un jeune judoka anglais d'origine italienne, Angelo Parisi. Malgré cette défaite, Angelo finira lui aussi troisième en attendant mieux, mais sous les couleurs françaises. Jean-Claude Brondany donna bien du fil à retordre à Willem Ruska et de sacrés frayeurs. et de sacrés frayeurs. Jean-Claude Brondany Autre satisfaction avec Jean-Paul Coche, le valeureux Jean-Paul Coche, lui aussi médaille de bronze dans la catégorie des moyens. Jean-Jacques Mounier montra lui aussi sur la troisième marche du podium dans la catégorie des légers. C'est une satisfaction mais aussi une déception pour Jean-Jacques et pour le judo entachés pour la première fois d'un problème de dopage. Mounier a perdu à 10 secondes de la fin, enfin il prend, il menait son combat, ça a été un combat extraordinaire contre ce gars, un gars qui était dopé et à quelques secondes de la fin, l'arbitre dit Maté et il menait, il menait et la fatigue, je ne sais pas, j'étais en bordure du tapis puisqu'on avait une chaise en bordure du tapis, il vient vers moi, j'ai dit mais oh, qu'est-ce que tu fais que tu sors là ? Et puis il est sorti, il perd là-dessus sur une sanction. Mais ce qu'on apprend après, un, c'était que le Japonais en finale, il était blessé, il avait l'épaule complètement en l'air et il ne pouvait plus parce qu'on le savait si c'était le docteur Becker, notre toulouse, qui l'avait soigné. donc s'il avait rencontré Mounier, Jean-Jacques l'aurait planté, il était champion olympique. Mais ce qu'on a su après, c'est que ce Mongol, il était dopé et il y a une chose qui m'est toujours restée en travers, c'est qu'on n'a jamais rendu la médaille à Jean-Jacques. Le judo n'est pas connu comme un sport à risque de dopage parce que quand on y regarde bien, l'intérêt du dopage dans le cas du judo est minime, si vous voulez. On a peu d'intérêt au dopage. Donc finalement, il y a eu peu de cas de positivité. Vous me direz, à l'inverse, s'il y a peu de cas de positivité, c'est peut-être parce que les athlètes ou les sorciers sont plus malins que les policiers qui recherchent les produits dopants. C'est ce qu'on dit actuellement pour les autres sports. Mais très franchement, dans le judo, il y a eu quelques cas positifs de dopage dans les compétitions internationales, très rares. C'est arrivé en France aussi, mais il s'agit le plus souvent d'erreurs, de maladresse plutôt que de véritables dopage. Munich, comment l'oublier ? Ce sont aussi les jeux qui basculent dans l'horreur. Je crois que là, on a tué une idée et cette idée de confraternité et de bonheur de se retrouver ensemble des jeunesses du monde entier, on a tué cette idée-là. Parce qu'à partir de là, les villages olympiques sont devenus des bunkers. Montréal, ça a été quelque chose de monstrueux, avec l'armée, les militaires armés, avec des rondes, le village cerné de barbelés, les chiens policiers, etc. Ça a été une horreur. Et depuis, ça s'est perpétué et ça continuera. Et je crois que plus ça ira, plus les jeux seront médiatisés, et plus il y aura d'intérêts autour, et plus les minorités y verront une caisse de résonance à exploiter. Donc plus ça ira, plus les risques seront grands. ÉVOLUTION 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 Le judo, redevenu religion au Japon après la guerre, envoyait régulièrement à sa fille aînée, la France, un bon apôtre du Kodoka. Généralement pour un an. Shozo Awazou, lui, ne quittera plus Paris. Des générations de judoka profiteront de ses conseils éclairés, en même temps que le judo français se développera pas à pas. Sous-titrage MFP. Le Japon fascine, et quelques pionniers tentent l'aventure du Kodokan. J'étais champion de l'Europe, j'étais deuxième dan, et puis on m'a remis la bancature blanche, et puis je ne valais pas mieux. Quand je suis arrivé, il y avait des enfants, je travaillais avec des gosses, 15, 16 ans, bon, ben, ils me mettaient sur les fesses sans arrêt, ils me plantaient pas vraiment sur le dos, mais sans arrêt, je tombais sur les fesses. 1966, premier stage officiel au Japon d'une équipe de France, dans le temple de Tenerie, sous France. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous ne pouvez pas être indifférent quand vous demandez à des jeunes de consacrer 2, 3, 4, 5 heures par jour, de partir en voyage avec vous sans arrêt, et partir à Tenerie, qui a pendant 3 mois, etc. Et vous ne pouvez pas ne pas vous préoccuper de ce qui va leur arriver après. Parce que chacun sait, dans le sport, à part exception qui confirme la règle, que quand le feu de la rampe est éteint, d'abord, il n'y a plus beaucoup de monde autour, de l'athlète, qui était adulé, et puis après, il faut qu'il se débrouille dans la vie. 1971, une équipe de France très jeune débarque à son tour au Japon, naissance d'une très grande équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Guy Offray, troisième au championnat du monde de Ludwig Schaffen en 1971, fut le premier judoka français à monter sur le podium d'une compétition mondiale. A cette époque, le statut social du judoka de haut niveau commençait à s'améliorer, et bien autre chose. On a commencé à être bons, le jour où on s'aperçut, qu'il fallait absolument faire comme on a envie, et que le judo, tu pouvais t'exprimer avec tes propres armes. Et le jour où on a compris qu'il ne fallait pas copier quelqu'un, comme on faisait par le passé, on a copié les Japonais, et qu'il fallait qu'on s'exprime nous-mêmes, qu'on invente nous-mêmes ce qui était notre propre judo, comme les Japonais l'ont fait entre eux d'ailleurs, et bien on en est devenu bons. Quand on a réussi à passer cette étape où on répétait des choses qu'on nous avait apprises, et ce n'était pas ça. Alors que le judo, c'est l'expression de soi-même. On doit s'exprimer, et ses qualités, ses défauts, et bien il faut les multiplier, enfin surtout les qualités, il faut les multiplier, et c'est une expression de soi-même extérieure, le judo. On peut voir la personnalité de quelqu'un au travers du judo qu'il peut pratiquer. Document, document, document. 1969. La fédération met à profit la venue du Japonais Matsuda, champion du monde en titre, pour réaliser son premier film promotionnel. Merveilleuse idée, Matsuda est en état de grâce. Les meilleurs judokas français de l'époque seront tous battus en quelques secondes. Le jeune Jean-Paul Coche, pour sa part, eut droit à un traitement de faveur. Un ralenti pour mieux comprendre. Ce n'est pas encore évident, voici une reconstitution, sous un autre angle. l'Ushimata est esquivé et surpassé. Appui sur un seul pied, et hop, tel est pris sur Ushimata qu'il croyait prendre. Mais le judo est ainsi fait que même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'une surprise. Moi, le petit jeune de 20 ans, sans doute le moins confirmé de cette équipe, réussir à lui marquer un tel point, vous pensez la surprise personnelle et la surprise dans la salle. Complètement sonné, Matsuda mettra dix bonnes minutes à recouvrer ses esprits. Il ne savait plus où se mettre, le jeune galopin Pierre Guichard. Documents 1974, les Japonais de l'université de Tokai, en visite à l'INS, rencontrent l'équipe de France, en Katimine. Une rencontre considérée comme un simple entraînement, mais ces images prennent aujourd'hui valeur de documents exceptionnels. Le petit nouveau de l'équipe de France prend une leçon face à Shirazé. Il s'agit de Bernard Chouillan. Trippé, Berthé ainsi que Rishkov vont découvrir à leur dépens le judo d'un jeune inconnu qui effectue sa première sortie en France. Il n'est que junior. Regardez-vous. C'est lui, Yamashita, qui va devenir l'un des plus grands judokas de tous les temps. Jean-Luc Rouget, pour sa part, rencontre Sato, champion du monde en titre, imbattable au sol. Jean-Luc fait mieux que résister. Il surprend même Sato, notamment sur sa fameuse pince de crabe. En revoyant ces images, Jean-Luc se rappellera que c'est lors de cette rencontre que s'est produit chez lui un déclic psychologique. Je peux être un jour champion du monde il s'en est persuadé. Merci, M. Sato. Merci, M. Sato. Merci, M. Sato.